Bonjour tout le monde, je viens de créer une carte grâce à l'intelligence artificielle. Oui, chers abonnés, ce qui est devant vous, cette carte-là a été créée grâce à ChatGPT. Tout le monde a entendu parler de ChatGPT ces derniers temps, qui peuvent énormément aider dans beaucoup de choses. Eh bien, chers amis, cela peut vous aider aussi dans la cartographie. Oui, aujourd'hui, je me suis mis dans la peau d'une personne qui ne connaît pas beaucoup en cartographie, qui a juste des notions de base, c'est-à-dire qui comprend seulement quelques concepts dans le domaine de la cartographie, qui aimerait quand même faire une carte, mais on sait très bien que quand vous voulez faire une carte, ce qui est difficile, c'est quels sont les outils dont j'ai besoin pour faire ma carte dans le logiciel, quel que soit le logiciel. Bon, ici, j'ai ArcGIS Pro devant moi, mais quel que soit le logiciel, vous avez besoin de savoir les outils dont il vous faut. Et la deuxième des choses, c'est les données aussi qu'il me faut pour faire ma carte. Une fois que vous avez la réponse de ces deux questions, c'est facile. Eh bien, nous, aujourd'hui, toutes ces réponses-là, c'est l'intelligence artificielle. En l'occurrence, c'est TchattDPT qui nous a permis de savoir les outils qu'il nous faut pour faire cette carte. Je vous rappelle que ça, c'est une carte de la densité du Mali. La densité, c'est le nombre de populations au kilomètre carré. Eh bien, comment faire cette carte-là dans le logiciel de façon professionnelle? Eh bien, c'est ce que TchattDPT nous a montré. Ok, je vais vous montrer aussi. Donc, c'est surtout, surtout une vidéo explicative. C'est-à-dire qu'on n'allait pas manipuler. Voilà, on clique dans cet outil-là parce que c'est... Bon, je viens de le faire tout de suite. J'aimerais quand même vous expliquer. J'en suis sûr que tous ceux qui ont des notions de base solide en cartographie, avec ces explications, une fois qu'ils auront fini de regarder cette vidéo, il y a des gens qui vont commencer dès aujourd'hui à faire aussi leurs cartes. Vous allez voir que dans peu de temps, vous n'allez même plus avoir besoin de formateurs. Oui, vos enseignants, vos formateurs, vous pouvez vous en passer deux. Parce qu'il y a un ami qui a à côté de vous l'intelligence artificielle qui peut énormément vous aider. Allons-y maintenant. Dans un premier temps, nous allons rentrer dans notre intelligence artificielle, en l'occurrence TchattDPT, et nous allons lui poser la question. Nous allons lui dire ici, voici la question. Créer une carte de densité de population ArcGIS Pro. C'est fini. Une simple phrase. Tellement facile. Voici le script que nous, on a donné à ArcGIS ou à TchattDPT pour qu'il nous montre quelles sont les démarches à suivre pour arriver à notre carte finale. Eh bien, il nous dit que pour créer une carte de densité de population dans ArcGIS Pro, voici nos étapes. On sait très bien qu'en cartographie, ça commence toujours par préparer les données. Mais là, vous voyez, il nous dit même les données qu'il nous faut. Parce qu'il nous dit d'abord, importez les données. Assurez-vous que vous avez des données de population sous forme de points ou sous forme de polygones. On sait bien que des données de population, en tant que cartographe, tu dois savoir qu'on peut les représenter de manière ponctuelle ou bien de manière surface. Et oui, on peut prendre toute une région, colorer la région avec une telle donnée. Ça, c'est la représentation de manière polygonale. Mais on peut aussi décider de créer un point qui va représenter la valeur qu'on peut même grader. Ça veut dire que plus le point est gros, cela veut dire que la valeur est élevée, plus le point est petit, la valeur n'est pas élevée. Donc, dès ici, il vous dit, assurez-vous de savoir comment vous voulez représenter. Et après, il vous dit la projection. Assurez-vous aussi que vous données que vous allez importer soit dans une projection appropriée. Généralement, un mètre pour que les calculs de densité soient corrects. Vous voyez? Ici, il vous donne même des conseils. Et on sait aussi bien que si vous voulez quand même faire une carte, la première des choses, il faut savoir votre système de coordonnées de référence. Et ici, parce que les calculs géométriques, on peut les faire avec le système géographique, on peut les faire avec le système projeté, mais c'est le système projeté là qui est très, très recommandé. Donc, c'est ce qu'il vous suggère ici. Dès que vous avez importé vos données, il vous deviendra passer à la création de votre carte de densité. Et là, qu'est-ce qu'il vous faut? Bon, ici, sans aller trop loin, je vais vous montrer. Donc, ici, moi, je m'assois devant ma machine. J'aimerais avoir les données de la population du Mali. Bon, soit je me déplace dans un service, je demande quelqu'un, ou bien je fais une recherche sur Google. Donc, c'est ce que moi, je vais faire. Je vais sur Google, j'ai mes populations du Mali. Ça m'amène sur un premier lien que je clique. Je me retrouve ici, sur un fichier où il y a les populations à télécharger. Je télécharge, le fichier s'ouvre déjà. Et là, j'ai les données de la population du Mali. Le dernier recensement, je pense que c'est 2023. Voilà, si je ne me trompe pas quand même. Et là, il suffit que je prenne ces données-là. Ce sont ces données-là que je dois importer dans ArcGIS Pro. Soit, si je veux, dans un premier temps, je peux créer un fichier Excel. Voilà les régions de la population. Et chaque région, j'ai fait les régions seulement ici. J'ai copié les données des populations à partir du fichier-là que j'ai récolté sur le net. Et j'ai mis ces informations. Donc, ici, regardez, j'ai ajouté deux champs ici. Le champ X et le champ Y. Pourquoi j'ai ajouté ces deux champs? Quelqu'un peut décider de représenter ces données de manière ponctuelle. Comme l'a suggéré ArcGIS Pro. Il vous a dit que si vous avez besoin, vous pouvez représenter les données de manière ponctuelle. Donc, dans ce cas-là, il faut, pour chaque région, vous prenez les coordonnées de l'emplacement de la région. Bon, vous pouvez prendre un couple de coordonnées, n'importe quelle partie. Mais de préférence, prenez dans la partie centrale de la région. Un couple de coordonnées X, Y, par exemple, si je viens dans ArcGIS Pro. Ici, j'ai Tomboktu. Si je prends, par exemple, la carte, aller vers X, Y. Donc, vous voyez. Donc, si je clique, par exemple, tout de suite ici, ça me donne les coordonnées qui sont 10 points. Voici les coordonnées. Voilà, ainsi de suite. Vous voyez que partout où je mets le curseur, il y a les coordonnées qui sont ici en bas. Donc, je prends quand même un coordonnée à Kidal, à Tomboktu, à Gao, à Mopti. Voilà. Ou je peux même calculer les coordonnées. Calculer X et calculer Y. Donc, il y a plusieurs manières de tirer les coordonnées que vous allez venir ici ajouter dans votre fichier Excel. Mais moi, honnêtement, je préfère la représentation avec les polygones qu'avec les points. Ça, c'est ma préférence. Généralement, si on me laisse le choix, c'est ce que je veux faire. Sauf si on me donne comme consigne de faire avec les points. Donc, moi, qu'est-ce que je veux faire ? Je ne vais pas faire de cette manière. Ce que je veux faire plutôt, c'est d'avoir... Oui, ici aussi, c'est important. Vous devrez avoir le fichier de forme de votre zone. Ici, moi, j'ai fait l'exemple sur le pays, le Mali. Donc, ce qui veut dire qu'à côté, je dois avoir le fichier de forme qu'on appelle le shapefile du Mali. Et c'est ce shapefile-là. Dans ce shapefile-là, quand j'ouvre le shapefile-là, ici, je vais ouvrir le shapefile. C'est ici, GADM. Donc, ce sont les données GADM. Il y a déjà parmi vous, certains qui connaissent les données GADM qu'on peut facilement télécharger et GADM. Bon, ça, c'est ça même là. Voilà. C'est ça, les données GADM. Donc, j'ouvre la table attributaire. Et voici la table attributaire. Donc, ce sont... Bon, ces deux champs-là que j'ai mis en surbrillant, c'est moi, je les ai ajoutés. Donc, voici les données GADM. Bamako, Gao, Kai, tant, 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 tant. J'ai toutes les données ici. Donc, ce sont ces données-là que moi, au lieu que je crée ce fichier Excel-là où je vais mettre les données X et Y, non, 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 ce n'est pas mon choix. Moi, je préfère plutôt créer un champ ici. Comme je l'ai dit, on ne va pas créer le champ, mais je vous explique. Vous cliquez sûrement sur ajouter un champ. Vous ajoutez les champs et là, vous mettez les informations de la population qui est dans ce fichier-là. Là, si vous prenez Kai, vous venez dans ArcGIS Pro, vous regardez là où il y a Kai, vous mettez l'information. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai fait pour que je puisse les repréhender après de manière polygonale. Oui, polygonale. Et une fois que j'ai fait cela, j'ai aussi... Bon, ça, continuons dans ChatGPT. Voilà. Pour créer la carte, vous rentrez dans le logiciel, vous créez un nouveau projet ou bien vous ouvrez un projet qui existe déjà. On le sait très bien. Donc, ceux qui s'élèvent la première fois, qui veulent savoir comment créer un projet dans ArcGIS Pro, bon, je vous envoie seulement dans la chaîne, dans la playlist ArcGIS Pro. Notre première vidéo sur ArcGIS Pro, c'était comment créer un nouveau projet, paramétrer les nouveaux projets. Allez-y, regardez, vous allez apprendre. Et ensuite, vous venez ici. Donc, on crée un nouveau projet. On a déjà importé notre couche, le Mali. Et donc, c'est ce que, vous voyez, ChatGPT nous dit ici. Et il nous dit qu'ajoutez les données, ajoutez vos données de population, point ou polygone à la carte. Vous voyez ? Et là, ici, même pour ceux qui suivent toujours la chaîne, l'une des dernières vidéos que j'ai faites, je vous ai même montré comment créer une relation entre des fichiers Excel qui ne sont même pas importés dans ArcGIS Pro et une couche shapefile qui est déjà dans ArcGIS Pro. Si vous voulez la salle, cela va vous permettre de ne même pas venir créer ici un champ et y insérer les informations. Mais si vous voulez aussi créer le champ et insérer les informations. Ce qui est sûr, ajoutez les informations. Comme nous le dit ici, ChatGPT. ChatGPT. Il nous dit, pour ceux qui ne veulent pas faire les polygones, pour calquer la densité, là aussi, vous pouvez utiliser l'outil Polygon to Raster pour convertir votre couche en Raster en utilisant la population qu'on valeur. Oui, cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'ici, dans le logiciel, dans un premier temps, lorsque vous avez créé le champ population et que vous avez inséré les données de population, ici, vous devrez maintenant convertir la couche qui est là, là, en un fichier Raster. Et lorsque vous faites la conversion, c'est ce que vous allez avoir, où est la couche ? La couche là, qui s'appelle Pop. Vous allez avoir ce fichier-là, qui nous montre que là où il y a les couleurs blanches, c'est là où la population est très élevée, là où il y a les couleurs noires. Maintenant, il nous a déjà dit comment trouver l'outil-là. Voilà, Polygon to Raster. Polygon to Raster. Maintenant, ici, pour faire simple, dans ArcGIS Pro, quand vous ne connaissez pas le lieu où se trouve un outil de travail, quand vous cliquez dans Analyse, vous cliquez dans Outils, automatiquement, vous écrivez ici le nom. Ici, il nous a dit Polygon to Raster. Polygon to Raster, vous écrivez ça ici. Et ça va vous conduire directement. Par exemple, ici, qu'est-ce que je vais faire ? Je fais, il nous dit Polygon to Raster. Donc, on copie Polygon to Raster. Là, je copie, je viens dans ArcGIS Pro et puis je colle dans la zone de recherche collée et je clique. Donc, vous voyez, ça m'amène ici tous les outils qui sont en rapport avec Polygon to Raster. Polygon to Raster. Donc, vous voyez ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, quelqu'un d'autre qui connaît déjà, qui connaît un peu le logiciel, saura que cela se trouve dans les outils de conversion. Donc, il vient ici, dans un premier temps, tout est comme ça. Il vient dans Outils de conversion. Il y a tellement de manières de conversion qu'on peut faire depuis un PDF, depuis un Raster, depuis un Web Future Service, Excel, GPS, bla, 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 etc. Mais nous, vous venez vers Raster. Vers Raster et là, vous descendez ici, il y a Polygon vers Raster. Donc, Polygon vers Raster, c'est ça dont nous, on a besoin. Donc, vous double-cliquez seulement ici. En entrée, vous choisissez la couche là, là où vous avez créé les populations. Nous, bon, ici, à la fin du projet, j'ai nommé sa limite des régions. Donc, population qui est là, c'est de ça dont on a besoin. Donc, on vient ici, on met limite et champ de valeur, population. Et moi-même, là, je suis en train de faire ce que je dis que je n'allais pas faire. Mais bon, comme ça rentre dans l'explication, ce n'est pas grave. Donc, vous mettez ici, population, population, et là, c'est fini. Les autres, là, sont optionnels. Vous cliquez sur Exécuter et c'est là que vous allez avoir ce premier fichier, là, qui s'appelle Raster Pop. Voilà, ça, c'est un fichier Raster qui montre là où il y a la population en grande, en forte et la population en faible. On voit que Kai, Siegou, là, c'est clairement blanc. C'est là où la population est très, très élevée. Et ici, c'est Kidal, c'est très, très faible. Alors, Gao, Tombouctou vient dans les avant-derniers, ainsi de suite. Donc, quand vous finissez de faire ce calcul-là, ici, vous faites la même chose aussi pour la surface. C'est-à-dire, toujours avec l'outil, là, Polygon vers Raster. Vous venez encore et puis... Attends. On va lire ce qui est écrit dans 4GPT. Donc, 4GPT nous demande, si on finit de ça, de diviser maintenant. Là, grâce à l'outil Raster Calculator, voilà, Raster Calculator, vous prenez l'outil, là, Raster Calculator, et puis vous faites une division entre quoi et quoi. La population, eux, quoi, et la surface. On sait que la densité, c'est le nombre d'habitants au kilomètre carré, n'est-ce pas ? Donc, la population et la surface. Donc, là aussi, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous allons aussi créer un fichier Raster, un fichier Raster aussi pour la surface. On fait la même chose, limite des régions. Et là, on vient faire superficie plutôt. Donc, ici aussi, une petite chose que j'ai oubliée. Souvent, quand vous prenez les couches vectorielles, vous pouvez avoir la chance que, dans la couche... Par exemple, ici, les régions, il y a déjà le champ des superficies qui est déjà là. Souvent, dans les paramètres de ArcGIS, j'aimerais pas trop rentrer là-bas, il est coché par défaut qu'à chaque fois que vous faites exporter des couches, les surfaces sont calculées automatiquement. Mais, même si ce n'est pas calculé, vous-même, vous pouvez faire le calcul. En faisant quoi ? En ajoutant un nouveau champ. Quand vous ajoutez le nouveau champ, vous partez au niveau de Calculer et Calculer Geométrie. Calculer, Calculer Geométrique. Et là, vous allez choisir Area ou bien Superficie. Ça dépend si votre logiciel est en français ou en anglais. Une fois que vous faites cela, vous allez avoir ce champ qui est là. Et c'est là que maintenant, vous allez faire votre dernier calcul là. Vous cliquez sur ici. Le dernier calcul là que ChatGPT nous demande de faire, c'est de faire la division entre la population et la surface grâce à Raster Calculator. Donc, Raster Calculator, c'est ce que nous allons rechercher aussi ici. Ici, on va coller Raster Calculator. Donc, Calculer Raster Outil Spatial Analyse. Voilà. Le deuxième qui est là-là. Et là, vous voyez, mes deux couches sont là. Et Raster. Bon, ça, c'est un calcul matriciel. Voilà. Si c'était des vecteurs-là, on n'avait pas besoin de venir ici. Mais si c'est les matriciels-là, on a besoin de venir ici. Donc, là, je prends population divisé par, je double sur divisé et par surface. Et quand j'ai fait cette division, automatiquement, c'est cette couche-là qui va sortir sous mes yeux. Voilà. Bon, ici, quand j'ai fait le calcul, j'ai fait un petit paramétrage. C'est-à-dire qu'après, le Raster n'est pas sorti avec trois classes de valeur. Non, non, non. C'est moi-même. C'est venu avec de manière discrète. C'est-à-dire que les couleurs étaient en continu plutôt. Voilà. Donc, c'est moi-même que j'ai pris dans la symbolisation. Voilà. Dans la symbolisation. Attends, ce n'est pas ici. C'est plutôt ici. Voilà. Dans la symbolisation, au lieu que ça soit continu et tiré, j'ai pris par classé. Et classé, là, j'ai pris avec trois classes de valeur. Supposons qu'on vous demande... On peut vous donner même des bornes. On vous dit de montrer la carte avec... Là où la population, la densité est inférieure à un... Bon, pas un. Dix habitants au kilomètre carré. Ensuite, là, vous allez définir vos bornes manuellement. Mais moi, j'ai pris ici avec des intervalles égales. Ça veut dire que les trois classes-là ont des intervalles égales. Vous voyez très bien qu'eux de 6 à 13 et de 13 à 20. Ça, c'est des intervalles égales. Voilà. Donc, voilà comment, grâce à ChatGPT, on a créé cette carte. Et comme je vous l'ai dit, c'était pour vous expliquer. J'en suis sûr que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous pourriez m'écrire dans les commentaires que vous n'avez pas compris. Je reviendrai encore expliquer encore pour vous. Et si vous voulez même que je reprends les manipulations même, c'est-à-dire que je fais les manipulations. Là, la vidéo va être très, très longue. Vous pouvez aussi me dire, messieurs, nous aimerions que vous faites même les manipulations. Là, on va rentrer par ici. On va rentrer. La vidéo serait longue, mais moi, mon objectif, c'est que vous comprenez. Vous comprenez. C'est ce qui, moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, vous voyez, une fois que j'ai fini de faire cela, c'est là que j'ai eu cette carte-là. Donc, la carte-là montre tout clairement que Tomboktu, Kidalgao, Mopti, c'est là-bas où la densité est faible. Après, ceux-là, c'est Kulikoro, Sikaso, la densité est moyenne. Et Segukai, la densité est très, très élevée. NB, Bamako est exclu. J'ai fait sciama d'exclure Bamako. Sinon, Bamako est là, un petit trou vide. Je n'ai pas pris Bamako dedans. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, posez les questions dans les commentaires. Donc, vous voyez à quel point. Ça, ce n'est pas seulement que ce soit 4GPT ou n'importe quelle autre intelligence artificielle. Les intelligences artificielles peuvent nous aider énormément dans nos réalisations cartographiques. J'espère que tout le monde a appris quelque chose dans cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton de l'abonnement. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Sinon, vous allez rater nos vidéos sur les logiciels de cartographie, les logiciels de miner, les logiciels de statistiques. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine.